4, 4, Catherine Lemataque Voici le Doc Mayou Bonjour Docteur Mayou Catherine, bienvenue, re-bienvenue au micro Merci beaucoup Raphaël, Serge Bonjour Raph, j'ai raté le pourcentage de THC versus CBD dans le cannabis à l'étude d'Israël Ça va être parce que je me suis trompé dans le trouble du spectre de l'autisme C'est pour ça que vous avez mal compris Oui Non, en fait, on disait que c'était 30% de CBD et 1,5% de THC Bon, alors très forte teneur en CBD et très peu de THC THC étant plus au furisant et le CBD étant plus sédatif Ah Je trouve ça très intéressant, les amis Ok Écoute, maintenant, lorsque vous allez au magasin de potes Sur les petits pots, on vous indique la teneur en THC et CBD J'ai vu un petit pot hier et c'était moins de 1% de CBD et 22% de THC Autrement dit, c'était de la cocotte uniquement euphorisante Ok C'était pas de la cocotte à vertu sédative Bon, j'utilise le Risperdal depuis 39 ans et demi Qui est un antipsychotique et j'améliore à peu près tous les cas qui souffrent d'autisme Autisme avec agitation, impulsivité, agressivité Mais, alors, là, la question est de savoir, est-ce que, puis j'aimerais ça l'essayer Si le Collège des médecins n'est pas contre Utiliser du CBD dans certains cas Ok D'adultes autistes Et de comparer au Risperdal Et rapidement, je pourrais prendre des cas qui sont au Risperdal Et qui ont été beaucoup améliorés Les mettre au CBD avec le sentiment des adultes responsables, évidemment Parce que la plupart sont sous curatel ou tutel quelconque Et voir s'il y a une détérioration ou maintien De l'état que j'observe, de l'amélioration que j'observe avec le Risperdal À dosage certain Alors, mon originalité avec le Risperdal dans l'autisme Ce n'est pas de donner une méga dose Mais de donner une dose élevée Mais la question, Dr Mayu Oui Le Risperdal, vous dites l'amélioration Un autiste, l'amélioration, on le voit à quel niveau? Ah, beaucoup moins agité Beaucoup moins agressif Plus calme Et capable de certains apprentissages Mais c'est ce qu'on disait, notamment, quand on disait soulager les symptômes On parlait de convulsions, de tiques, de dépression D'agitation et même de crise de rage Ben oui Mais la question que je me pose Les amis, ça fait 39 ans que je fais ça Non, non, je le sais Je trouve ça que je vous pose Alors oui, je trouve ça très intéressant Merci beaucoup Raphaël Ben ça, ça fait plaisir Raphaël, c'est une mine d'or d'informations Je suis bien d'accord Alors oui, je suis ça avec beaucoup d'intérêt Et écoute, je pourrais même faire une demande formelle Au collège de médecins Parce que, pour avoir le... Pour pas qu'il m'arrive encore une fois dans le derrière Mais Nadia, tu prescris de l'ado Non mais faites la demande Puis on fera un suivi, c'est intéressant quand même Ben oui Mais par contre, Doc, j'apporte un bémol Parce qu'on dit, là, les enfants atteints du trouble du spectre de l'autisme Mais est-ce que ce sont tous les enfants? Parce que là, on catégorise... Pardonnez-moi, on ne catégorise pas par âge, par groupe d'âge Non, 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 c'est un groupe d'enfants de différents... Donc l'enfant des enfants Oui Ok Oui, puis moi, j'ai beaucoup de jeunes adultes et d'adultes qui sont autistes Alors je pourrais comparer Oui, ok, on fera ça On fera un suivi là-dessus Vous venez parler des fonctionnaires québécois? Ben oui, un gros titre Catherine, je voulais avoir ton opinion ce matin sur deux choses Vas-y Et on me dit que tu n'as pas le journal de Montréal Oui, bien j'ai la version électronique, donc je vous écoute, oui, oui Oh, à la page 11, as-tu trouvé des fonctionnaires plus pauvres? Euh, oui, oui, oui Ah, recul du pouvoir d'achat dans un secteur composé en majorité de femmes Le titre, je cite « Les fonctionnaires et les employés des réseaux de la santé et de l'éducation composés en majorité de femmes sont les seuls travailleurs du Québec à avoir subi une baisse de leur pouvoir d'achat depuis 2000 » déplore l'IRIS C'est... alors que dans tous les autres domaines, il y a eu une augmentation de 11% du pouvoir d'achat Ok Et dans le domaine auquel on réfère, c'est 72,2% de femmes Donc ça... c'est parce que j'avoue que j'avais un peu de misère à comprendre C'est les domaines féminins, ils ne sont pas capables de négocier Oui, mais quand t'es fonctionnaire, tu ne négocies pas On dit les femmes sont plus pauvres, les femmes sont plus pauvres, les femmes sont plus pauvres Oui, mais attendez, là, quand t'es fonctionnaire, tu suis une convention collective, tu ne négocies pas ton salaire? Bien, je ne sais pas Bien oui, je le confirme Oui, OK Non, mais c'est parce qu'il y a des gens qui ont contrat, c'est une chose, mais quand t'es fonctionnaire, ça veut dire que les emplois majoritairement féminins sont moins rémunérés? Oui, les domaines Oui, les domaines Les domaines C'est pas toi qui le décide, le temps de salaire? Alors, réseau de la santé et de l'éducation, en 18 ans, il y a une perte du pouvoir d'achat de 2%, alors qu'il y a une augmentation dans les autres domaines d'administration Et la caractéristique santé-éducation, 72% de femmes Oui, bien oui Alors, regroupez les femmes dans des domaines, puis vous voyez chuter leur pouvoir d'achat Est-ce que je comprends bien? C'est ce que je comprends aussi Bon Hé, docteur Mayou, j'ai une question, parce qu'on parle beaucoup de la tempête ce matin, des routes, et tu sais, on en parle depuis à peu près 48 heures Comme psychiatre, là, quand vous voyez ça, on fait du peur au monde? Non On s'énerve sur le poil des jambes ou non? Non, 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 il y a une bande de caves qui est... non, je me reprends Il y a des adultes si peu responsables qu'il faille leur dire d'allumer leur lumière, mettre leur flasheur, etc. et de ralentir Parce qu'il n'y a pas de panneau de saut sur le bord de la route qui leur dit, s'il fait très mauvais, il faut ralentir Un autre panneau de saut, surface glacée, ralentissez beaucoup Alors vous avez ce rôle-là Oui Non, mais c'est parce qu'il y a... Et si vous ne le faites pas, bien, carambolage Alors, 200, ils ne l'ont pas fait, ils ne l'ont pas fait dans la binière, il y a 10 jours 200, un carambolage de 200 véhicules Mais c'est parce qu'ils ne l'ont pas fait, docteur Mayou, rendu là, on va aller s'asseoir avec le monde On va les accompagner, on va conduire à leur place Oui Est-ce que tu es rendu là? Oui, 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 oui Non, mais hier, je me demandais, tu sais, la tempête du siècle Puis là, tu sais, c'était alarmant Est-ce qu'on en met trop des fois? Non, 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 il a fait mauvais cette nuit, il me s'est réveillé une couple de fois Oui, je vous le confirme Je vous le confirme qu'il fait mauvais Oui, 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 moi je vous le confirme, je suis resté brillant Bon, fait que je peux vous le confirmer qu'il faisait mauvais Je pense que ça semble, Samy, ok, mais vous ne trouvez pas qu'on en met trop J'allais chercher mon pick-up 4 roues motrices, là, hier soir Oui, c'est bien Oui, oui, parce que ça ne me tente pas, avec une jambe, de pousser après mon auto, là Vous comprendrez que quand tu arrives à le temps de pelleter avec ma jambe de bois C'est pas ce qu'il y a de mieux Non, j'imagine Et dès qu'il y a 10 cm de neige avec ma jambe de bois, je ne peux plus marcher Donc, je suis obligé de prendre mes béquilles Puis pelleter en béquille, ben, c'est tel que tel Hé, Catherine Oui As-tu vu l'article de Jean Héroldi dans le Journal de Montréal? Je voulais avoir ton opinion là-dessus Ben, faites-nous un résumé pour que les gens nous suivent, là Ben, c'est Jean Héroldi Deux grosses pages pleines dans le Journal de Montréal Page 42-43 Et le titre en mode séduction Je vous lis À l'approche de la Saint-Valentin Vous cherchez un présent pour impressionner ou séduire l'être cher Outre les classiques fleurs et chocolats Voici des choix de cadeaux qui pourraient lui plaire autant qu'à vous Et là, c'est plein du soutien-gorge de petites culottes En tantête Deux pages Oui, j'ai ça devant moi, là, actuellement Messieurs Qui êtes à l'écoute Je déconseille à tout homme D'acheter des sous-vêtements À sa partenaire S'il veut lui plaire Ah oui? Je veux avoir ton opinion là-dessus Je n'ai jamais fait ça de ma vie Jamais Ok, mais avant d'avoir mon avis, pour quelle raison vous le déconseillez? Catherine Elle ne les mettra pas Ils ne feront pas Pourquoi ils ne feront pas? Ben Catherine Vous n'avez pas mis les mensurations? Catherine, voyons, c'est un homme qui est capable d'acheter Ben, j'avoue Souvent, le haut, on m'a dit Oui Ok? Que le haut ne va pas avec les petites culottes Tu sais, tu as un haut d'un 16 Oui, absolument Ben non, c'est sûr D'une grandeur Est-ce qu'il y a une femme Qui s'achète des sous-vêtements sans les essayer? Ben non Non Il faut les essayer Bon, ben c'est juste Bon, ben c'est juste Mais c'est juste un peu hasardé Serge, as-tu déjà acheté de la lingerie pour ta blanche? Moi, je suis d'accord avec le docteur J'ai jamais acheté de lingerie pour ma blonde Je ne dis pas, admettons, une robe de chambre Mais quand c'est de la lingerie féminine Comme des sous-vêtements Jamais Mais vous soulevez un bon point Moi non plus, un, j'en ai jamais reçu Puis savez-vous quoi? Je préfère de loin les acheter moi-même Parce qu'en effet, il faut que tu y as Catherine, merci Ben non, mais c'est vrai Merci Écoute, je suis prêt à payer Mais pas les acheter Mais payez Puis je vais choisir Ben oui Tu vas y choisir Puis je vais payer avec plaisir Moi, je suis d'accord avec le doc Mayhew Moi non plus, je n'en achèterais pas Pour ma conjointe Mais par contre, je n'aimerais pas Moi non plus me faire acheter quelque chose Par ma conjointe Ben faire acheter quelque chose Ça dépend Dans le sens que ce soit des sous-vêtements ou autre Ben oui, moi, mon linge ou autre chose On dirait que je veux l'acheter moi-même Parce que je sais qu'est-ce qui me plaît Qu'est-ce que je veux Je ne veux pas Un moment donné, juste pour vous donner un exemple Les parents m'achetaient mon linge Et il y a un moment où il y a eu une cassure Et j'ai dit, là c'est assez Jusqu'à quel âge tes parents t'ont acheté ton linge? C'est une bonne question Probablement jusqu'au secondaire Mon linge, quelquefois c'est quelques vêtements et tout Mais au secondaire, j'étais encore avec un uniforme Alors après le secondaire, quand je suis tombé au cégep J'ai découvert la mode J'ai découvert les vêtements Et là j'ai fait, c'est assez J'achète pour moi et moi-même seul Mais sauf que c'est plus facile pour une femme Parce que vous autres, à la limite, c'est des boxeurs Oui, c'est pas la même chose C'est ça, des fruits of the loom Mais c'est plus facile pour nous d'acheter ça Toi, tu n'aimes pas ça Mais c'est plus facile pour nous de dire Ok, je connais la grandeur, mettons, de boxeur Oui, c'est sûr Et tu sais, ça dépend toujours Si tu veux choisir, mettons, je ne sais pas Pour moi, des shorts un petit peu plus sexy Tu vas le faire toi-même Mais comme je disais, mettons, des fois Ils vendent ça en paquets de quatre Je ne sais pas trop, là Moi, ça fait mon affaire quand elle les achète Et en même temps, si je peux apporter un point Peut-être que le conjoint va trouver Qu'il la trouve sexy Mais peut-être qu'elle, dans ce que le conjoint veut Elle ne se trouvera pas sexy Ça se peut Comprends-tu? Elle sait sa définition de c'est quoi être sexy Et celle du conjoint n'est pas nécessairement la sienne Dr Mayou, finalement Jean-Hérol Dier Oui Êtes-vous bien certain qu'il est hétéro? On ne s'en ira pas là-dessus Ça m'écoeure à ce point-là On ne s'en ira pas là-dessus Je suis content de votre réaction Est-ce que Ne serait-ce pas la première fois Qu'on va faire l'unanimité? Ben, ça nous est arrivé à quelques moments Mais là, oui, on fait l'unanimité Mais quand je vous le dis Le défi, il est d'acheter la bonne affaire La bonne grandeur Si on fait l'unanimité Si on fait l'unanimité Nous quatre Oui Je pense qu'on aurait avantage À s'interroger sur les recommandations De Jean-Héroldi Voir même son orientation sexuelle Oui, mais là, c'est un autre sujet Je pense qu'il connaît Jean Oui, oui, je comprends Sors d'où, ce gars-là? Ben, Jean-Héroldi Il a quand même avié plusieurs personnes Dans les dernières années Sors d'où? Ben, moi, savez-vous quoi? Il a eu le monde en erreur Ben Hey, on est quatre, là Consensus Oui Facile Ben, moi, savez-vous quoi? Moi, je le dis pas méchamment Mais moi, les propositions de Jean-Héroldi J'en ai rien à foutre Je veux dire J'ai pas besoin de Jean-Héroldi Dans ma vie amoureuse Pour me dire quoi faire Pis quoi acheter C'est pas méchant C'est juste Vos suggestions Ça m'intéresse Je suis allé un peu plus loin que toi Catherine, tout ça pour démontrer Que ta présence est essentielle en nombre Tu sais, les gars, je les aime bien Bon, bon, bon Je vous sois avec mes gars Mais pas de femmes, là Ce matin, là Le bec me tombait dans l'eau Ben là, c'est sûr La vision d'une femme Surtout quand on parle de sous-vêtements On va parler de Saint-Valentin demain On va aller plus loin que ça L'élargir La maudite Saint-Valentin Hein? On va se le dire Hey Hey Oui Peux-tu arrêter en quelque part ce soir-là? Pis là, c'est rien Dans son petit article Il s'agit de fêter l'amour Vous devez aimer ça, hein? C'est votre fête favori, hein? La Saint-Valentin Non, non, mais On arrête où avec ces niaiseries-là? On arrête où? Ben je sais pas On se fait amplir On se fait manipuler On se fait quasi extorquer Revenons à la vieille Maxime Du radoteux Mayou Est-ce qu'un riche Peut prendre soin d'un pauvre Des pauvres? Tout au plus Tout au plus Il pourra les exploiter Voir les voler Bon, ça faisait longtemps Vous l'avez pas entendu Je m'étais ennuyée Dr Mayou On vous laisse Avec Robert On pourra demander l'avis de Robert On verra si ça fait consensus Avec Robert également On demandera à Robert S'il a déjà acheté des sous-vêtements Pis c'est à blanc On va lui poser la question tantôt Oui, oui Ok, à tantôt Dr Mayou À 9h05 pour la commission Et dans son émission À 9h30 Dans son émission Sous-titrage ST' 501